Donc, bonsoir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. C'est certainement une différente dynamique de prêcher de son domicile et surtout à une audience que je ne peux pas voir, mais j'espère du moins que vous pouvez m'entendre. Parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, encore une fois, merci de vous joindre à nous pour entendre l'Évangile. L'Évangile qui veut dire la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Dieu a pour l'homme. C'est peut-être difficile de croire qu'il y a une telle bonne nouvelle quand on regarde les circonstances qui se passent autour de nous autres, mais il y a une telle bonne nouvelle, la nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pêcheurs, pour vous sauver. Alors, si vous voulez bien tourner, si vous avez une Bible avec moi, premièrement à l'Épitre aux Romains. L'Épitre aux Romains est chapitre 4. L'Épitre aux Romains, chapitre 4 et verset 25. Jésus, notre Sauveur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Je veux dire encore Jésus-Christ, notre Sauveur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Une autre lecture, s'il vous plaît, à l'Épitre aux Éphésiens. L'Épitre aux Éphésiens, chapitre 2. Juste un peu de contexte. Ici, l'apôtre Paul écrit aux croyants, aux chrétiens qui sont à Éphèse, qui est aujourd'hui une région en Turquie. Alors, c'est très important de comprendre le contexte. Et s'il n'écrit pas à n'importe qui, il écrit encore une fois à des chrétiens qui sont sauvés. Il leur dit à eux, au chapitre 2, verset 1. Verset 4 Verset 8 « Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et on sait que le Seigneur va bénir sa parole. Mon intention, ce soir, par l'aide du Seigneur, est de vous raconter comment Dieu a travaillé dans ma vie. Comment il m'a mené à une compréhension de mon état devant lui. Il m'a fait réaliser que j'étais un pécheur. Et ensuite, comment il m'a sauvé, comme on peut lire ici, sauvé par grâce, par le moyen, la foi. Je disais que c'est important de comprendre ici que l'apôtre Paul écrit à des chrétiens parce qu'il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous comprenez, très important, la Bible est claire, nous laissant savoir que tout homme est pécheur. On est né pécheur et on est aussi pécheur par pratique. La Bible est claire, encore, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, on peut lire « Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et quand on est dans un péché, autrement dit, quand on n'est pas sauvé, la Bible nous dit qu'on est morts, on est morts spirituellement. Et Bruce nous a parlé, plus tôt, si vous étiez à l'écoute, que la mort, en moins que le Seigneur revienne, la mort va tout nous atteindre. La Bible est claire, encore une fois, qu'il nous dit, dans le livre aux Hébreux, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Nous avions vu dans une vie où le domaine médical avance quand même assez rapidement, avec les produits qui prolongent la vie, qui régénèrent les cellules, tout dans le but de prolonger la vie. Et peut-être dans un futur plus ou moins lointain, Dieu sait peut-être que l'homme va être capable de vivre pour 100 ans, 150 ans, même 200 ans. Mais reste vraie la parole de Dieu, que, peu importe comment l'homme pourrait vivre, même si ce serait 500 ans, la parole de Dieu reste vraie, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ma question pour vous ce soir est, êtes-vous prêts à mourir? Êtes-vous prêts à rencontrer Dieu? Comment est-ce que Dieu vous voit ce soir? Est-ce qu'il vous voit dans vos péchés? Ou est-ce qu'il vous voit sanctifiés par le sang du Seigneur Jésus? On l'a aussi lu précédemment, au début, dans les péchés aux Romains, au chapitre 4, ça dit, en parlant de Jésus-Christ, qui est ressuscité pour notre justification. Ça, ça me dit que nous ne sommes pas justifiés par nos bonnes œuvres. On n'est pas justifiés parce qu'on va à la messe. On n'est pas justifiés parce qu'on suit une certaine religion. On n'est non plus justifiés à cause d'un baptême. Comme je l'ai dit, aucune bonne personne. Donc, on ne peut pas dire, je suis une bonne personne, je vais aller au paradis. Aucune de ces choses-là nous justifie aux yeux de Dieu. La seule personne qui peut nous justifier, on l'a lu également, celui qui s'est livré, celui qui s'est donné, celui qui est mort pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. C'est à travers de lui, le Seigneur Jésus-Christ, que tout comme peut être justifié. Je dis peu parce que, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Malheureusement, c'est aussi une vérité de la Bible. Mais je remercie Dieu que ce soir, vous avez l'opportunité d'entendre ce message. Un message de vie, un message d'espoir pour vous. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, avec les minutes qui me restent, j'aimerais vous raconter comment je suis passé d'un pécheur non pardonné à un chrétien. Vous savez, j'ai grandi dans une famille catholique, juste au bord de la rivière ici, à Gatineau. Je vivais avec une mère célibataire. Elle n'allait pas à la messe, mais depuis que j'étais un jeune bébé, je passais tous mes étés sur mes grands-parents au Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est durant ces étés-là au Nouveau-Brunswick, depuis, comme je disais que j'étais bébé, j'ai eu mes premières expériences allées à la messe le dimanche. Même aujourd'hui, mes grands-parents vont, à chaque dimanche, à la messe. Alors, depuis un jeune âge, j'allais à la messe le dimanche. Il est venu à un certain point vers l'âge de 6 ou 7 ans que, encore une fois, mes grands-parents m'ont initié à la prière. Ils m'ont appris simplement comment parler à Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il nous donne et demander pour la sécurité et des choses comme ça. Et puis, je peux vous dire, avec Dieu, comme mon témoin, que depuis cette journée-là, à chaque soir, j'ai fait une... j'ai fait sûr que je priais. Peut-être plus comme un rituel que vraiment prier du cœur. J'ai fait peut-être sous l'impression que si je ne priais pas, si je ne demandais pas à Dieu de me préserver, ou si je ne demandais pas à Dieu de préserver ma famille, qu'eux et moi-même allons mourir. Donc, j'étais peut-être un petit peu suspicieux ou super subtil, mais du moins, je priais. Et puis, j'ai passé à travers les étapes du catholicisme, c'est-à-dire baptême, bébé, quand j'étais bébé. Et puis, ensuite, j'ai eu la confirmation, j'ai pu participer ensuite à l'Eucharistie, à la messe, toutes ces choses-là. Et puis, je n'avais jamais entendu parler de l'Évangile. Vous savez, pour moi, le Seigneur Jésus est un peu une personne mystérieuse, c'est-à-dire qu'il y avait tant de choses que je ne connaissais pas à propos de lui. Si vous m'avez dit ce que je pensais de lui, ou si je fermais mes yeux, je pensais au Seigneur Jésus, tout vraiment ce que je pouvais voir, c'était... Une statue d'un homme sur une croix, qui souvent se trouvait derrière un prêtre. Une statue qu'on sait peut-être qui ne ressemble pas vraiment à ce que le Seigneur Jésus ressemblait quand il était sur la terre, mais c'est un peu tout ce que je savais de lui. Je savais qu'il était le Fils de Dieu. Mais même à ça, j'avais beaucoup de questions. Alors, pour moi, le Seigneur Jésus n'était pas... Je ne le voyais certainement pas comme un sauveur. Il y avait beaucoup de questions dans ma tête. Et puis, c'est certain que je n'étais pas sauvé. En fait, je n'avais jamais entendu de telles choses que je devais être sauvé. La Bible est claire que tout homme doit être sauvé. Si un jour, il voulait aller au paradis. Et puis, d'un autre sens, je n'étais pas trop préoccupé. Je ne pensais pas trop à la mort. Peut-être parce que j'étais jeune. Peut-être parce que, étant jeune, je croyais que la mort ne pouvait pas m'atteindre. Et je me disais peut-être que c'était juste des personnes plus âgées qui meurent. Alors, tout ça pour dire que j'ai grandi. Juste, j'ai passé mon secondaire. J'ai fait une année de collège sans jamais avoir entendu parler de l'évangile. Sans jamais avoir entendu le fait que je devais être sauvé. Sans jamais avoir... Personne ne me dit que j'étais un pêcheur. Que réellement, j'étais sur le bois vers l'enfer. Il est venu un temps où... Après ma première année de collège. Je devais faire une décision si je voulais me lancer dans le marché du travail. Ou si jamais je voulais poursuivre mes études postsecondaires. Alors, un jour... J'ai... Je vais en parler dans les détails. J'ai pris la décision d'aller visiter un collège qui se trouve à Sarnia, en Ontario. C'est environ 7 heures de route vers l'ouest. D'ici à Ottawa. Et puis... J'ai fait mon chemin là-bas. J'ai visité le collège. Et puis j'ai trouvé que c'est un collège que j'aimerais... J'aimerais aller. J'aimerais poursuivre mes études. Et puis... Je me suis dit que si jamais je voulais aller à l'école là, que je devais trouver une place à rester. Je n'étais pas trop une personne qui... Qui voudrait rester dans une résidence pour étudiants. Alors, je me suis dit que je trouve un propriétaire, quelqu'un au qui je pourrais louer, louer un sous-sol, louer un petit appartement ou quelque chose. Donc, j'ai été en ligne. J'ai, sur un site internet, trouvé des placataires, des propriétaires qui vendaient ou qui louaient une place à rester. Puis, je me suis fait une liste de plusieurs personnes. Je l'ai contacté et puis on s'est entendus sur une date que j'allais aller les rencontrer de nouveau à Sarnia. Donc, je me suis fait une date en juin 2014. Cinq ans et demi, quasiment six ans passés. Et puis... Donc, je me suis dit... J'ai fait le chemin de nouveau à Sarnia et puis j'ai rencontré plusieurs propriétaires. Et je suis venu à un propriétaire qui était un chrétien. Alors, il m'a montré son sous-sol qui était alloué. Lui, il y avait le logement au-dessus. Il m'a montré, c'était bien. Il m'a sorti dehors. Et puis, comme tout bon chrétien, il a commencé à me poser des questions. C'est-à-dire, mon parcours, c'était quoi? Mes croyances. Si jamais je lisais la Bible. Alors, je lui ai dit un peu ce que je vous ai dit précédemment. J'étais catholique. Plus ou moins pratiquant. Quand je suis à l'école, je ne vais pas à l'église. Mais quand je vais chez mes grands-parents, ils ont été, je vais à l'église. Je n'ai jamais lu la Bible. Alors, il m'a posé une certaine question. Il m'a dit... Brendan, si jamais tu étais pour mourir dans les deux prochaines minutes, est-ce que tu serais au paradis ou en enfer? Et puis, vous avez dit cette question-là. Premièrement, je n'avais jamais entendu de telles questions. Ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser. Puis, je vous ai demandé que j'étais incertain. Ma réponse était simplement, bien, je crois que je vais aller au paradis. Puis, vraiment, ma petite voix dans derrière ma tête me disait, j'espère que si jamais je meurs dans 2000, je ne suis pas au paradis. Et je me suis dit, je suis une bonne personne. Je n'ai jamais tué personne. Je suis bon à l'école. Si et ça, bon, je pourrais trouver plein d'excuses. Mais encore une fois, la parole de Dieu reste vraie. Il n'y a point de juste. Non, même pas un seul. Car tous ont péché. Ils sont venus. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est à ce moment-là que ce chrétien-là a commencé à me dire les paroles de la Bible. C'est-à-dire que, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, la paix reste point et qu'il y ait la vie éternelle. Tout ça pour dire que je suis revenu à Ottawa après cette fin de semaine-là. Et puis, pour être honnête, je n'avais aucune intention de retourner ou du moins habiter chez ces chrétiens-là. Pour moi, c'est un petit peu trop extrême. Je me suis dit, ça, c'est un chrétien extrémiste. Je ne voulais pas m'embarquer avec ça. Puis, quand j'ai expliqué ce qui m'était arrivé, ma rencontre avec des amis, avec des parents de mes amis, la plupart m'avaient avisé à tout coup de ne pas aller rester chez lui. Alors, j'ai contacté les autres propriétaires. Et puis, comme de fait, ils m'ont tous fermé la porte. Bon, d'après moi, ils trouvaient des excuses. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais un jeune qui aimait faire la fête et qui était un petit peu bordélique. Mais venu du point que la réalité était que j'avais seulement une option si je voulais aller à Sarnia. Puis, c'était d'emménager dans le sous-sol de ces chrétiens qui, d'après moi, avaient un petit peu perdu la tête. Alors, du moins, évidemment, j'ai hésité beaucoup. Mais je me suis, à la fin de compte, j'ai fini par emménager dans le sous-sol de cet homme. Et puis, je veux que vous réalisez comment Dieu travaillait dans ma vie. Évidemment, à ce point-là, je n'avais aucune idée que Dieu était derrière tout ça, que Dieu était derrière le fait que j'avais premièrement rencontré un chrétien, que j'étais en chemin, en train de déménager dans le sous-sol d'un chrétien. Et certainement, je n'avais aucune idée de ce que le Seigneur avait envie pour moi dans le futur. Moi, tout ce que je pensais, dans le fond, c'est que je marchais dans l'inconnu. Mais dans tout ce temps-là, Dieu était derrière et était en contrôle de tout. Alors, j'ai fait mon chemin. J'ai emménagé avec ce chrétien-là. Puis, ça n'a pas pris le temps. Du moins, les premiers jours, la première semaine, il m'a donné une aide. Il m'a dit, commence à lire dans l'évangile selon Jean. Alors, j'ai commencé, petit peu par petit peu, juste quelques versets par jour, à lire ma Bible. Et puis, il est venu un certain dimanche où il m'a invité à écouter l'évangile. Un peu comme aujourd'hui, sauf que c'était en personne, évidemment. Alors, je me suis dit moi-même, je me suis dit, écoute, je suis nouveau ici, dans une nouvelle ville. Je n'ai pas nécessairement d'amis. Je n'ai pas grand-chose à faire. Je n'ai rien à perdre. Alors, pourquoi pas aller écouter l'évangile? Mais ce que je ne savais pas, c'est que vraiment, j'avais mon âme à perdre. J'avais une éternité au paradis à perdre. Je n'avais aucune idée. Alors, ce dimanche-là, je me suis rendu à une réunion d'évangile comme ceci, où un prédicateur se tenait derrière un bureau, puis prêchait. Puis, j'ai compris durant cette première rencontre, cette première évangile, que premièrement, que j'étais un pécheur. J'ai réalisé que j'étais un pécheur, j'ai réalisé aussi que j'étais perdu, que j'étais condamné, que j'étais en danger imminent de périr dans mes péchés, et que j'étais en chemin vers l'enfer. C'est un sujet très sérieux, c'est un sujet très important. Ça fait un petit peu drôle à dire, mais d'un côté, j'étais content, finalement, de savoir la vérité. Je savais que cet homme prêchait de la Bible, et puis, bon, j'avais certains doutes à ce point-là, mais il y a une grande partie de moi qui croyait en l'authenticité de la Bible étant la parole de Dieu. Et puis, comme je vous ai dit plus tôt, la foi, ça c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, d'un côté, j'étais content de réaliser que j'étais un pécheur, que j'étais condamné, que j'étais en chemin vers l'enfer, pas parce que c'est des bonnes nouvelles, mais au moins, ce que je savais devant Dieu, où je me tenais. Il n'y avait plus de doute. Puis, d'un autre côté, je savais ce que je devais faire, je dis ça prudemment, parce qu'on est sauvé par la foi, non par les œuvres, mais je savais comment être sauvé, c'est-à-dire en mettant notre foi en Christ. J'ai aussi réalisé cette journée-là que, qui était le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, c'était pas juste un homme, c'était pas juste, oui, le Fils de Dieu, mais c'était Dieu comme tel, Dieu incarné dans la chair. La parole nous dit que, parlons du Seigneur, moi et le Père, nous sommes un seul. Alors, j'ai réalisé que cette personne, le Seigneur Jésus, était Dieu incarné dans la chair, pardon. J'avais réalisé que, quand il était sur la croix du calvaire, il était là, non seulement, c'était pas simplement qu'il était mort, que les Romains l'avaient crucifié, mais il était mort, il était sur la croix pour mes péchés. J'avais réalisé que c'était lui qui avait porté mes péchés sur lui-même, sur le bois. Puis, je savais que tout ce que je devais faire, encore une fois que je dis cette terme-là, élicatement, c'était mettre ma confiance en lui. Mais vous savez, j'avais peut-être deux choses qui m'empêchaient d'être sauvé. Premièrement, j'avais la difficulté à comprendre comment quelque chose de si grandiose, si extraordinaire, comme avoir nos péchés pardonnés, vivre éternellement au paradis, avoir la vie éternelle. Comment tout ça pourrait être si facilement obtenu ? Simplement, par la foi. Je me disais, certainement, il y a quelque chose qu'on ne me dit pas. Certainement, ça doit être la foi plus quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose que je dois faire. D'après moi, c'était impossible que, simplement par la foi, on pouvait être sauvé. Une autre chose qui m'empêchait d'être sauvé, c'était le fait de croire la foi. Comment croire ? Comment beaucoup est-ce que je dois croire ? Étant catholique, je savais que je n'étais pas sauvé. J'ai réalisé durant cette réunion-là que je n'étais pas sauvé, parce que je savais que je n'avais pas cette vie éternelle en moi. Mais je pensais quand même que je croyais au Seigneur Jésus. Du moins, j'ai grandi dans l'Église catholique. J'ai été à des messes, j'ai été baptisé. J'ai passé à travers les premières féminines, l'écharistie, toutes ces choses-là. Je dois croire, mais dans la Bible, il nous dit que si on croit au Seigneur Jésus, si on met notre plan de lieu, on est sauvé. Alors, j'avais réalisé que je ne croyais pas vraiment au Seigneur Jésus. Alors, vous me dites, qu'est-ce qui m'a fait que j'ai été capable de franchir ces échelons-là ? Premièrement, j'ai réalisé que quand ça vient à croire, quand ça vient à mettre notre foi en crée, ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas « je crois beaucoup » ou « je crois un peu ». C'est simplement « je crois oui » ou « je crois non ». Et pourquoi ? Pourquoi croire ? Quoi croire ? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Prendre Dieu à son mot. Quand il dit, encore une fois, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, j'ai réalisé que croire, c'était simplement prendre la parole de Dieu comme elle est. Qui dit, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est le côté croire, puis l'aspect un peu grandiose, un peu d'éternité au paradis. Comment ça peut être si simplement obtenu ? Je me rappelle, deux mois plus tard, on était maintenant en novembre 2014, oui. Un certain homme, durant une réunion d'évangile comme celle-ci, a prêché sur deux Corinthiens. Deuxième Corinthiens, chapitre 6 au verset 2, qui dit « voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et puis, il continuait de répéter ce verset-là. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et puis, c'est comme, les autres choses qu'il disait, c'est comme si, ça ne rentrait pas dans ma tête, tout ce que je me rappelle, tout ce qui ressortait de son message, c'est « voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Alors, j'ai réalisé deux choses. Précédemment, j'avais réalisé que croire, c'est simplement prendre Dieu à son mot. Quand il dit « croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. » Et puis, j'ai réalisé par ce verset à 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, que « voici le moment favorable. » Voici maintenant le jour du salut. J'ai réalisé qu'aujourd'hui était la journée que je devais être sauvé. J'ai réalisé pourquoi? Attends, qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé? Ce qui devait être accompli pour notre salut, c'est-à-dire le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, on l'a entendu aujourd'hui, de Bruce, il est mort pour nos péchés, j'ai dit précédemment, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Le sacrifice parfait de Dieu pour à tout jamais pardonner les péchés avait été accompli. Le Seigneur lui-même, sur la croix du calvaire, dans l'Évangile selon Jean, a dit au chapitre 19, « Tout est accompli. » C'est la dernière parole du Seigneur Jésus sur la croix avant de mourir. Il a dit, « Tout est accompli. » Ce qui devait être accompli, ce qui devrait être accompli pour le salut de l'homme, avait été complété à la croix du calvaire. Alors, j'avais réalisé que non, ce n'est pas par mes bonnes œuvres que je suis sauvé, mais c'est par le sacrifice du Seigneur Jésus qui avait pris place 2000 ans passés. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de te sauver aujourd'hui? Vous savez, la Bible dit également que demain n'est pas réservé. Ça dit, « Demain n'est pas garanti. » On peut lire dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 4, « Vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Vous savez, la Bible, Dieu, a plus de 3000 promesses dans sa parole. Mais nulle part, Dieu nous garantit le lendemain. Vous savez, demain n'est pas garanti, mais ce qui est garanti, c'est le présent. Ce qui est garanti, c'est que si vous mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vous allez être sauvés. Alors, ayant compris ces choses-là, après la réunion, j'ai fait mon chemin dans ma voiture. J'ai éteint la musique que j'écoutais en m'envenant à la salle d'évangile. La musique n'était peut-être pas très appropriée. J'ai fermé mes yeux et puis j'ai parlé à Dieu en prière. Là, je veux bien être clair que la prière ne sauve pas, mais j'ai été sauvé à travers une prière, du moins. J'avais complètement... C'est comme si j'avais abandonné devant Dieu. Je lui avais dit que c'est vrai, je suis un pécheur. C'est vrai, je ne mérite aucunement d'être au paradis. Je mérite d'être en enfer. Et puis, j'espère que personne qui m'écoute présentement pense qu'il mérite d'être pardonné, qu'il mérite d'être en enfer. Parce que ce n'est pas... On est des pécheurs. On a péché contre Dieu. Et puis, on ne mérite pas d'être au paradis. On ne mérite pas d'être sauvé. Nous sommes simplement sauvés par la grâce. Par la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur non-méritée de Dieu. Alors, j'ai admis à Dieu. Je suis un pécheur. Je mérite d'être en enfer. Je ne suis pas une bonne personne. Je lui ai dit... Dis-moi. Je ne me rappelle pas tout ce que j'ai dit pour être franc, mais je sais qu'à travers cette prière-là, il est venu un moment où il y avait juste un tel soulagement. Et puis, je savais que j'étais sauvé. Vous savez, quand vous êtes sauvés, il n'y a aucun doute. Vous allez savoir quand vous êtes sauvés. Et puis, j'espère que ce soir, vous allez être sauvés. Alors, ça, c'est mon histoire. Maintenant, je peux regarder en arrière et voir comment Dieu a travaillé dans ma vie. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails que j'aurais pu donner, mais on n'a pas de temps. Donc, maintenant, je peux voir comment Dieu a travaillé dans ma vie. Et j'espère qu'à travers mon histoire, ça va vous permettre de réfléchir sur votre expérience. Comment Dieu travaille dans votre vie. Comment il travaille pour vous amener à son Fils. On lit dans la parole de Dieu que Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, Dieu ne veut pas que personne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, Dieu travaille dans la vie de chacun et chacune pour l'amener à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le fait que vous êtes ici présentement en train d'entendre deux messages d'Evangile est preuve que le Seigneur est en train de travailler dans vos vies. Avez-vous cette paix? Avez-vous la vie éternelle? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? On lit encore, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est pointant les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce de Dieu, simplement. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Simplement par la grâce de Dieu. Qu'il m'a sauvé, par la grâce de Dieu, qu'il a sauvé ceux qu'il a sauvés. Et puis, par la grâce, qu'il peut te sauver ce soir. Le Seigneur Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alors, j'espère que ce soir, vous allez vous tourner vers le Seigneur. Vous allez vous repentir devant lui. Vous allez simplement mettre votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vient la fin, quand vient la mort, tout ce qui compte, c'est Christ. Et tout ce qui compte, est-ce qu'on a fait avec lui? Est-ce qu'on l'a rejeté? Ou est-ce qu'on l'a accepté comme notre sauveur? Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour vous. Sauvez. Mettez votre foi en lui. Terminons par la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada